Voici la vidéo pour les tierces majeures mineures donc je rappelle que quand c'est majeur c'est grand, quand c'est mineur c'est petit donc à chaque fois qu'on a un demi ton ça sera mineur que ce soit pour la seconde comme tout à l'heure ou la tierce donc ici je suis sur les tierces DO RÉ MI un intervalle de tierces c'est trois notes donc DO MI je pense qu'il y a le RÉ entre les deux donc ici je regarde DO RÉ ça fait 1 RÉ MI ça fait 1 donc il n'y a pas de demi ton ma tierce est majeure deuxième exemple RÉ FA entre les deux j'ai un MI je regarde ici RÉ MI un ton MI FA attention MI FA mineur il y a le demi ton par contre quand il y a un dièse ou un bémol ça change tout ce que ça altère la note ça change sa position sur le piano nous allons prendre comme exemple DO MI bémol le bémol qu'est ce qu'il fait à la note il la baisse donc sur le piano ça va donner DO MI bémol ici je montre l'exemple du piano c'est parce que c'est plus facile à voir visuellement sur la guitare vous allez avoir une case qui sera rapprochée puisque vos cases sur la guitare c'est des demi ton donc vous sauterez pas de case à ce moment là donc DO MI bémol le bémol baisse la note donc mon écart est plus petit ma tierce sera mineure attention c'est pas parce qu'à chaque fois que je vais avoir un bémol la tierce sera mineure faut bien calculer deuxième exemple RÉ FA dièse qu'est ce que fait le FA ou à la note il la monte donc ça va éloigner ici mon écart et comme j'ai MI FA attention là dans cet exemple j'ai MI FA donc au départ j'ai un demi ton comme le FA cette fois ci il est dièse donc ça éloigne la note ma tierce devient majeure c'est l'inverse si vous avez des problèmes pour comprendre vous faites sans les altérations vous regardez ce que ça donne quand vous mettez l'altération vous visualisez si ça éloigne ou si ça rapproche et là vous vous dites à ce moment là c'est assez mineur ou majeur parce que de toute façon il n'y a que deux solutions majeur c'est grand mineur c'est petit voilà c'est très bien c'est très bien c'est très bien